Musique Bonjour mes frères et sœurs en Christ, mes amis, soyez vraiment bénis. Nous allons dans cette vidéo voir de quelle manière on peut obtenir le salut en Christ. Alors la question que l'on pourrait déjà se poser c'est, quelle est la signification du mot salut ? Le salut est une délivrance, une libération. Délivrer et libérer de quoi ? Libérer du péché et de la condamnation éternelle. Le salut signifie également sauver du péché et, comme je le disais, de la condamnation éternelle. Alors, qui a besoin d'un médecin ? N'est-ce pas une personne malade ? Qui aurait besoin d'un avocat ? N'est-ce pas une personne qui est condamnée devant le tribunal ? Qui aurait besoin d'une bouée de sauvetage ? N'est-ce pas une personne qui se noie dans l'océan ou dans la mer ? Alors, spirituellement parlant, nous représentons cette personne. Cette personne condamnée éternellement. Alors, nous allons à présent voir notre premier verset, le psaume 51 au verset 5. Et je fais la lecture. Psaume 51 au verset 5, où il est dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous poursuivons avec Romain au chapitre 3, verset 23. Romain 3, verset 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. » Amen Alors, nous sommes malades. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. C'est pourquoi, vraiment, nous sommes condamnés et perdus. Et nous pouvons également aller dans Romain au chapitre 3, verset 10, où il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et nous poursuivons avec Esaïe au chapitre 13, verset 9 « Voici le jour de l'éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. » « Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs ? » « Et en exterminera les pécheurs. » « Frères et sœurs, mes amis, nous savons à présent que nous sommes perdus, exterminés et privés de la grâce du Seigneur. » « Qu'il n'y a plus rien à faire que d'attendre le terrible jugement de Dieu. » « Qui peut échapper à ce jugement et à Dieu ? » « Dieu le juste juge et nous, nous sommes des pécheurs. » N'avons-nous pas, à ce moment-là, besoin d'un médecin ou d'un avocat ou d'une bouée de sauvetage, comme nous l'avons vu ? La Bible nous dit que nous sommes tous nés dans l'iniquité. Et pour cela, je vous invite également à lire Esaïe au chapitre 64 et au verset 6, où il est dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, comme un vêtement souillé. » Et nous poursuivons avec Romain, chapitre 5, au verset 12, où il est dit « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par la mort, par le péché, la mort. Et ainsi la mort a passé à tous les hommes du fait que tous en péché. » Tous en péché, frères et sœurs. Alors, vous allez peut-être me dire que vous n'avez jamais commis de crime ou un péché grave tel que le viol. Mais la Bible nous apprend que si nous avons désobéi à l'un des plus petits commandements de la loi de Moïse, et bien nous nous rendons coupables de tous, frères et sœurs. Et pour cela, nous allons dans Jacques, chapitre 2, du verset 10, où il est dit « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. » Je répète, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Frères et sœurs, connaissez-vous le huitième commandement de Moïse ? Le « tu ne mentiras, point ». N'avez-vous jamais un jour dans votre vie, une seule fois dans votre vie, menti ? Alors, nous allons dans les Saintes Écritures avec le livre d'Ecclésiastes, au chapitre 28, au verset 13. Écclésiastes 28, verset 13, où il est dit « Maudit soit le rapporteur et l'homme à double langue, a dit l'Esprit-Saint, car ils en sont perdus beaucoup qui vivaient en paix. » Frères et sœurs, Le mensonge ne se limite pas à cela. Le mensonge ouvre les portes aux démons, justement, parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est Satan lui-même. Et voyez-vous, on peut également mentir sans rougir, on peut mentir pour se justifier, ou on ment également pour se cacher ou dissimuler quelque chose, dissimuler des péchés. Mais le mensonge n'est qu'un moyen, justement, de dissimuler nos erreurs et nos péchés. Le mensonge ouvre les portes également à la diffamation, frères et sœurs, à la médisance injustifiée, je précise bien, les calomnies ainsi que des faux jugements que l'on peut porter. Des faux jugements, frères et sœurs. Vous savez, il n'y a pas de pieux mensonges ou des péchés mignons, appelant le chat un chat. Et c'est tout, frères et sœurs. Dieu est juste et nous, nous sommes des gros pécheurs, des hypocrites et des orgueilleux, frères et sœurs. Voulez-vous faire le bien pour être sauvés ? Écoutez, vous allez perdre votre temps, ça ne servira à rien. Les gens de mauvaise vie aiment se mettre sur les places publiques et faire le bien. Dieu les appelle des hypocrites. Vous voulez faire le bien mais vous avez appris que vous êtes un gros pécheur parce que maintenant vous avez une fois menti au moins dans votre vie. Eh bien, que vous savez que vous êtes également condamné parce que c'est la Bible qui le dit. Donc, faire le bien sur cette terre, même visiter les veuves et distribuer même votre argent aux pauvres, frères et sœurs. Votre destination finale sera dans un endroit très éloigné de Dieu. Le ciel ne sera pas ouvert, frères et sœurs. Dieu est-il injuste ? Certainement pas. Certainement pas, frères et sœurs. Chers amis, Vous avez fait le bien toute votre vie mais vous savez que le péché est toujours attaché à vous. Parce que vous avez au moins, je vous le répète, une fois dans votre vie reçu peut-être une mauvaise, même une mauvaise pensée dans votre esprit. Eh bien, votre destinée, c'est également un lieu très loin du Seigneur. Le ciel ne vous sera pas ouvert et vous ne pouvez rien échanger. Votre nature, elle est pécheresse. Peut-être allez-vous plus loin encore. Vous allez peut-être me dire, mais je crois en Dieu, donc je suis sauvé. Frères et sœurs, les démons aussi croient. Croient en un Dieu et ils tremblent. Imaginez-vous maintenant une petite image au bord de l'océan. Et une grande vague vous emporte, loin du rivage. Et que vous êtes là, impuissant face au danger. Et en transposant cela sur le plan spirituel, cette image peut représenter notre état de vie de péché, notre état de pécheur. Comme un léopard à sa naissance, il vient au monde avec des tâches. Il est né avec des tâches. Il est marqué par ses tâches, frères et sœurs. Comment nous, nous sommes marqués, nous, nous sommes marqués par l'héritage de notre nature pécheresse. Vous pouvez faire ce que vous voulez, frères et sœurs. Vous pouvez faire tout le bien autour de vous. Cela n'enlèvera pas vos tâches. Et ne changera en rien votre état de nature pécheresse. Dieu connaît votre nature. Et il sait qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Si l'homme, l'être humain, est incapable de se sauver lui-même à cause de ses péchés, Dieu, à ce moment-là, a trouvé un moyen par lequel l'homme peut être sauvé, mes amis. Ce moyen, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons dans le livre d'Actes au chapitre 4, au chapitre 4 et au verset 12. Livre 4 au verset 12. Où il est écrit. Ce moyen, c'est donc bien Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, frères et sœurs. Je répète. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, frères et sœurs. En début de vidéo, j'ai expliqué que le mot « salut » signifiait la délivrance, la libération. Prenons maintenant l'exemple concret d'un meurtrier qui est convoqué par exemple au tribunal. Et le juge prononce une condamnation à vie pour cet homme. Et dans cette salle, justement, un homme se lève et s'approche pour justifier ce meurtrier. Et il lui dit « Tu es libre, monsieur. C'est moi qui va pulger ta peine. C'est moi qui va souffrir à ta place. Et je le fais parce que je t'aime. » Et bien, frères et sœurs, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Comprenez, on va prendre Luc au chapitre 4 et au verset 18 où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Frères et sœurs. Et nous allons continuer avec Éphésiens au chapitre 2, au verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8 où il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comprenez bien que tout est dit dans ce verset. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce c'est qu'il a pris sur lui notre condamnation. Cela signifie que même si nous avons commis des péchés bien pires que celui du meurtre, et bien nous ne sommes plus condamnés. Le croyez-vous frères et sœurs ? Le croyez-vous ? Nous allons maintenant dans Romains chapitre 8, au verset 1, où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, frères et sœurs, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Vous imaginez, Dieu ne nous condamne plus parce que nous avons compris qu'il nous fallait quelqu'un pour nous rendre la liberté, pour nous rendre libres, pour nous affranchir. C'est pourquoi c'est une grâce, frères et sœurs. Si cette grâce n'était pas, nous serions encore esclaves du péché. Mais au verset 2, j'aimerais bien relire, il est écrit « En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. » Frères et sœurs, waouh ! La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, nous a affranchi de la loi du péché et de la mort, mes amis. De la mort, il nous a affranchi, frères et sœurs, de la mort éternelle. Non seulement Jésus-Christ qui a payé notre dette, non seulement il a payé cette dette en se sacrifiant sur la croix, mais écoutez, plutôt, et j'aimerais bien à ce moment-là que vous preniez avec moi Colossiens au chapitre 2 au verset 14 et lisez-le à haute voix avec moi s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2 au verset 14. Écoutez, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, mes amis. Par la croix, il a triomphé. Chers amis, écoutez, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Je disais, non seulement il nous a graciés et libérés du péché, mais écoutez bien, je le répète encore, je le répète encore, frères et sœurs, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, frères et sœurs, par la croix. Comprenez bien qu'il a désarmé, littéralement désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels, frères et sœurs. Et bien, plus encore, plus encore, frères et sœurs, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Cela veut dire que si Christ a vaincu la mort, nous serons également avec lui éternellement et vivants, vivants pour l'éternité. Les mots nous manquent pour saisir ce miracle, ce merveilleux miracle, frères et sœurs. L'un des malfaiteurs qui était crucifié, l'injurier, disant, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même. Nous connaissons ce passage. Et l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est juste car nous recevons, il est écrit, ceux qui ont mérité nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait, il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, je vais vous poser une question, frères et sœurs. Dites-moi, ce malfaiteur, qu'a-t-il fait pour que Jésus-Christ le dise ? Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. A-t-il fait des œuvres pour racheter ses péchés ? Il n'avait plus le temps. A-t-il vraiment eu le temps de réparer tout ce qu'il a détruit ? C'était un brigand et je ne pense pas à n'importe quel brigand pour avoir été cloué sur la croix. Pour sa faute, il a dû faire, je pense, une grave faute pour être cloué sur la croix. Voilà que Jésus lui dit qu'il sera avec lui dans le paradis, frères et sœurs. On pourrait dire que c'est facile d'être sauvé. Notez que le brigand n'a pas été épargné de la croix. On ne l'a pas détaché de la croix. Il est passé par la mort, mais il est sauvé. Il est encore sauvé et il est dans le repos éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour résumer, nous avons bien compris que nous sommes des pécheurs et nous sommes sous la condamnation. Et par ce fait, nous avons besoin de quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a payé le prix fort en se laissant clouer sur une croix maudite. Frères et sœurs, mes amis, nous n'avons aucun effort à fournir pour être sauvés. Aucun. Tout était accompli il y a 2000 ans en arrière. C'est pourquoi nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. La foi est un... La foi en un Dieu salutaire. Frères et sœurs, nous allons prendre Romain au chapitre 3. Romain au verset 28. L'homme est justifié par la foi. Sans œuvre de loi. Gloire à Dieu. Sans œuvre de gloire. Mes amis, si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes justifié par lui. Et donc, vous êtes sauvés. Sauvés, frères et sœurs, de cette génération perverse. Voici quelques versets puissants. Des versets d'encouragement. Alors, nous allons dans Romain au chapitre 10 au verset 9. Romain 10, verset 9. Notez bien ces versets. Méditez-les. Apprenez-les par cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Galate, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je répète, nul chair sera justifié par les œuvres, frères et sœurs. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obstient par la foi en Christ. Par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, frères et sœurs. Romains, chapitre 10, verset 9, où il est dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, frères et sœurs. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, à présent, seul devant Dieu. Pour être sauvé, reconnaissez vraiment que vous êtes pécheurs, mes amis. Que ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés. Croyez vraiment que Jésus-Christ vous a sauvés. Il y a 2000 ans. Il l'a fait. Il était capable de le faire. Il en est capable. Il est sans péché. L'agneau est mollé. Son sang a coulé sur la croix pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous laver, frères et sœurs. Confessons de notre bouche Jésus-Christ et acceptons-le comme sauveur et personnel et comme Seigneur. Donnez-lui en retour, frères et sœurs. Donne-lui en retour ta vie. Donne-lui en retour ta vie. Obéis à sa parole. Marche dans la sanctification. Rejette tout ce qui est incompatible avec la parole de Dieu, avec la saine doctrine de Jésus-Christ. Vraiment. Passe du temps à prier. C'est une respiration de l'âme, un dialogue avec ton créateur. Et surtout, travaille dans la vigne du Seigneur. Parle de Jésus-Christ autour de toi, qui t'a sauvé. Et pratique des bonnes droits. Et à ce moment-là, tu pratiqueras les œuvres que Dieu t'a préparées d'avance. Les œuvres, tu les pratiqueras parce que Jésus te poussera par l'esprit à faire ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Et les œuvres, ce sont des œuvres qui dureront éternellement. C'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est de parler de Jésus-Christ. Les œuvres qui produisent du fruit pour ton éternité. Travaille au salut. Travaille au salut. Travaille au salut, frères et sœurs. Et nous allons encore dans Hébreu, chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courant avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant été méprisé de la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu, frères et sœurs. Hébreu, encore au chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, frères et sœurs ? Annoncé d'abord par le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu soit glorifié dans votre vie, dans vos vies, dans nos vies. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse et vraiment vous fortifie en tout temps. Je vous... Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pourtant pour ton anxion, l'esprit que tu nous as donné, Seigneur. Que ton nom soit béni. À bientôt, mes amis. Dieu vous aime. Gloire à Dieu.